C'est le président de la République de la République. C'est le président 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 de la République. Je dirais que c'est le président de la République. Mais c'est à dire que c'est la raison de ce qu'on suppose de plus de respecter ce que les mesures, les mesures thérapies eros, les mesures et les mesures barrières ne sont pas un electricity. On comprend juste un problème. Il faut une réflexion globale. Neighzons ainsi à ce composant de manière supérieure de pourquoi vous Matchez-les ? Ce que je dis n'est pas pour rien, mais je pense qu'il faut autoriser les horaires au-delà de 23h. Et je suppose qu'il y a une gare Routierry. Mais maintenant, si on est au-delà de 23h, il y a des problèmes. La gare Routierry, c'est bien de les fermer et tout, mais l'impact n'est pas. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas besoin d'aller à Dakar. Il n'y a pas besoin d'aller en charge. Aujourd'hui, les visites de l'Intérieur, c'est un centre de contrôle technique. Depuis qu'ils ne prennent que 300 ou 400 personnes par jour, ils ne prennent pas pour faire la visite de l'Intérieur. C'est parce qu'ils ont demandé le ministre de l'Intérieur et le ministre des forces arabes qui ont dit que les forces de défense et de sécurité ont fait trois ou quatre mois qu'ils n'ont pas besoin d'aller à la visite de l'Intérieur parce qu'il n'y a pas besoin d'aller au centre. Ce sont des choses qui ne sont pas réglées. Ils ont créé de la souffrance. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autorité. Il n'y a pas besoin d'aller parce qu'il y a l'autorité en face. Mais l'autorité doit tenir, l'autorité doit tenir, doit prendre le pouvoir. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autorité. C'est ce qu'ils ont arrangé. Nous devons dire, la force de défense et de sécurité, nous devons laisser la visite de l'autorité. L'autorité de l'autorité, nous devons attesté à l'autorité. Et puis, il n'y a pas besoin d'aller à l'autorité. Nous devons dire ce qu'ils ont. Il y a un fonds d'accompagnement qui a été dit de la Sédlée Bercudé-Mondiaye. Il a écouté de 400 millions d'euros. Il y a un transporteur, un secteur informel, qui a été 300 millions d'euros. Vous avez écouté ce que vous avez vu? J'ai parlé d'une émission sur DTV. Il y a 3 milliards d'euros. 5 milliards et quelques. Quand on a calculé la taxe, 3 mois, peut-être 15 000 euros. Il a représenté 5 000 par mois. On peut gagner 100 000 francs par mois. Si on a 3 mois, il est 300 000. C'est ce qui m'a dit qu'ils allaient faire. Ce n'est pas parce qu'ils allaient faire de l'autorité ou de l'autorité. Mais si les gens écoutent, ils allaient 3-5 milliards. Il y a un impact sur l'individualité. Il y a un impact sur l'autorité. Il y a un impact sur l'autorité. Il y a 8 milliards. C'est une bonne chose. Nous avons besoin de l'autorité. Mais je te dis, Dakar Demdik, qui ne devait pas être plus d'autorité. Parce que la société, ce qui a beaucoup de coûté l'État, c'est que nous devions calculer ce qu'on a fait sur Dakar Demdik. Est-ce que c'est à la hauteur du service rendu aux contribuables sénégalais ? On ne sait jamais. Dans Dakar Demdik, il y a des privés qui sont actionnaires là-dedans. Ils doivent bénéficier du même traitement que l'on accorde à Aftu. Aujourd'hui, je n'ai pas eu de l'autorité. Parce que la logique a le droit. Maintenant, vous savez qu'ils sont interurbains. Pendant trois mois, ils n'ont pas de recettes. Ils doivent avoir la part belle. Parce qu'ils sont en train de subir des pertes d'exploitation. Les autos, les assurances, les batteries, vivre en dehors de leur famille, dans une précarité, pour respecter le bon d'homme, c'est ce qu'ils doivent faire. Si on est en train de faire, on est en train d'aller à Aftu. Si on est en train d'Aftu, on est en train d'aller à Aftu, avec un car rapide. Dans l'état, je n'ai pas d'aller à l'état. Si l'état n'a pas d'aller à l'état, il n'y a pas d'aller à l'état. Il ne faut pas d'aller à l'état. Il doit être en train d'aller à l'état, mais l'état doit être en train de substituer pour les gardes de bord. Le service qui rende, c'est en moyenne qu'à 50-60 millions de personnes qui transportent. Pendant qu'Aftu a fait 200 et quelques millions de personnes. Mais l'impact qui a eu dans la population, il a eu. Il n'y a pas d'aller à l'état. Il ne faut pas d'aller à l'état, parce qu'il coûte déjà trop cher à l'état. Je n'ai pas d'accord avec Dakar Dibdic. Par le Dakar Dibdic, nous devons le mettre à l'interurbain. Parce que c'est l'état du Sénégal, c'est l'argent du contribuable sénégalais qui lui est donné. Et je juge que c'est une société qu'on devrait revoir. Parce que c'est bien de desservir Dakar, mais pas avec autant de milliards. Je vous ai dit aujourd'hui, je vous ai dit pour l'état, pour les acteurs de transports routiers. Quel message est-il ? Parce que si on a démarré, tout le monde est en train. Il n'y a pas d'argent. 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 Quel message est-il ? Il y a des questions. Il n'y a pas d'argent. 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 Il a entendu dire le discours du Maître Oumour. Ce qu'il dit. Il a eu le courage d'accepter. Le secteur va mal. C'est déjà quelque chose. Nous, à la CPTRS, qui est membre de la CATRS où je suis coordonnateur, dans le départ, on s'arrête pour la mise en place d'un observatoire national du transport au Sénégal. Il est heureux d'écouter le conseil national, conseil sénégalais des transports terrestres du Sénégal. Mais c'est à l'image du CMTR. Nous prenons l'observatoire. C'est le plus important et ça vient de nous, les acteurs. Mais l'un dans l'autre, le plus important, c'est le contenu de cet observatoire. Si on l'a fait, on l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. Il est inféodé. Ce qui n'a pas de fait qu'on s'appelait. Nous l'a fait. On l'a fait. Il est indépendant. Il doit être allé. Il doit être du transport. Il doit être une force de proposition. C'est pourquoi nous l'a fait. Le comptable de tout ce que nous faisons, c'est le président de la République. On veut que l'organe soit, si le ministère a fait ce qu'on veut, on revient au président qui est arbitré. Quand on demande un observatoire, ce n'est pas pour qu'il soit un département de ministère, mais c'est pour qu'il soit un organe indépendant avec les acteurs, pour réfléchir sur les politiques de transport. Il n'y a qu'un observatoire, il n'y a pas de contrôle au départ du départ, mais c'est parce que le transport est laissé à lui-même. Il a été créé dans l'état, et il a été créé dans le contenu, et il a été discuté avec les acteurs. Il a été créé dans le secteur privé, et il a été créé dans le secteur privé. Toutes les parties prenantes peuvent élaborer. Vous savez, le ministère aurait en charge les politiques publiques. Mais si on a arrangé ce qu'ils ont arrangé, ils n'ont pas. Regardez le ministère, la direction des transports, autorisez à un cimentier. Il a pris 100 camions pour faire le transport au ciment, alors que ce n'est pas son cœur de métier. Alors que c'est un transport privé qu'il fait, il a le droit de le faire dans l'usine. Il a le droit de le faire dans le lieu de stockage. Mais dès lors qu'il est arrivé dans le lieu de stockage, il s'est passé dans un acte commercial qui a un agrément. Il n'a rien vu de faire dans le lieu de stockage. Il n'a rien d'augmenté. Et le ministère a aussi pris un agrément discordant. En tout cas, avec un observatoire tout le temps. Qu'est-ce que vous avez fait votre transporteur ? Qu'est-ce que vous avez fait votre transporteur ? Sous-titrage ST' 501 ... 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